Dans cette vidéo, je vais te parler de la notion de référentiel. C'est vraiment une vidéo d'introduction, on reviendra plus en détail sur cette notion dans d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'un référentiel ? Le référentiel, c'est le point de vue d'où on se place pour mesurer des grandeurs. En effet, tu verras qu'en physique, la plupart des grandeurs comme la vitesse ou le déplacement peuvent prendre des valeurs différentes en fonction du référentiel dans lequel tu te places. Pour que tu puisses bien saisir le principe, on va regarder la même situation dans trois référentiels différents. Alors voici le premier, le deuxième et le troisième. Alors vu comme ça, tu me dis qu'il n'y a aucune différence. Alors la situation est la même, mais les grandeurs qu'on va mesurer auront des valeurs différentes. Alors, dans le premier scénario, on se place dans le référentiel du sol, de la Terre. Donc tu observes cette scène depuis un point fixe sur la Terre. Alors imagine que tu es cette personne et que tu mesures la vitesse de ces objets, donc de la voiture et de l'avion. De ton point de vue, comme tu ne bouges pas par rapport à la Terre, bien, quelle est la vitesse de la Terre ? Eh bien, vu que tu es fixe, immobile sur la Terre, sur le sol, et que le sol, lui, ne bouge pas non plus, en tout cas il ne semble pas bouger, la vitesse de la Terre est nulle par rapport à toi. Donc toi, tu es un point fixe dans ce référentiel. Maintenant, si tu prends des instruments pour mesurer la vitesse de l'avion et de la voiture, donc je te rappelle que la vitesse, c'est le déplacement divisé par le temps, donc tu peux mesurer le déplacement de l'avion ou de la voiture pendant un temps donné, par exemple une seconde, et tu obtiens comme ça la vitesse, eh bien, tu observerais que l'avion a une vitesse vers la droite de 250 mètres par seconde. Et tu verrais que la voiture, alors c'est une voiture qui roule quand même assez vite, on est plutôt sur l'autoroute, se déplace vers la gauche à une vitesse de 50 mètres par seconde. Donc la longueur du vecteur vitesse de la voiture va être environ égale à 1 cinquième de la longueur du vecteur vitesse de l'avion. Jusque-là, rien d'étonnant. Maintenant, que se passe-t-il si on change de référentiel ? On va se placer dans un autre cadre d'observation pour mesurer ses grandeurs. Cette fois-ci, on se place dans le référentiel qui est la voiture. Donc, cette fois, tu es assis ou assise dans la voiture. Alors on va dire que ce n'est pas toi qui conduis, parce que quand même pour faire des mesures, il serait préférable de ne pas tenir le volant en même temps, à moins que ce ne soit une voiture autonome, bien sûr. Alors quoi qu'il en soit, tu es dans la voiture, tu as tes instruments de mesure de vitesse, ton chronomètre, tu observes combien de mètres le sol ou l'avion parcourent en un temps donné. Donc pour commencer, tu remarques que la voiture, elle, est fixe. Sa vitesse est nulle par rapport à toi. Alors que le sol bouge par rapport à toi, tu vas voir les arbres défiler sur ta droite. Et donc, de ton point de vue, la terre, le sol, semble se déplacer dans cette direction à 50 mètres par seconde. On dirait qu'elle recule par rapport à toi. Elle se déplace donc vers la droite à 50 mètres par seconde. Et qu'en est-il de l'avion ? Eh bien l'avion semblerait se déplacer vers la droite à plus de 250 mètres par seconde. Car par rapport à toi, à la voiture, l'avion semblerait aller encore plus vite, car il va dans le sens opposé. Donc, toi tu te déplaces vers la gauche par rapport à la terre à 50 mètres par seconde. L'avion, lui, il semble se déplacer à 250 mètres par seconde, plus ces 50 mètres par seconde qui sont ton déplacement par rapport à la terre. Donc le vecteur vitesse de l'avion serait donc orienté vers la droite, avec une norme de 300 mètres par seconde. Tu vois, on a ajouté ici les 50 mètres par seconde. Alors, il nous reste maintenant à observer cette situation dans le référentiel de l'avion. Cette fois, tu es dans l'avion. Je te propose ici de faire pause et de réfléchir de ton côté aux vitesses qu'ont l'avion, la voiture et la terre dans ce référentiel. Alors, ça y est, tu t'es fait une idée ? On va regarder ensemble. Donc cette fois, tu es assise ou assis dans l'avion. Bien entendu, comme pour la voiture, tu ne pilotes pas l'avion, car ce serait impossible de prendre toutes ces mesures tout en pilote en avion. Et comme avant, tu as tous tes instruments de mesure avec toi. Et donc, tu essaies de mesurer la vitesse de ces trois objets dans ton référentiel, celui de l'avion. Eh bien, pour commencer, l'avion, lui, ne bouge pas par rapport à toi. Ça peut paraître étrange de dire que l'avion est fixe. Mais si tu as déjà été dans un avion, en particulier une fois que l'avion a décollé, avant aussi l'atterrissage, alors qu'il est en vitesse de croisière et qu'il n'y a pas de turbulence, dans cette situation-là, si tu fermes les yeux, eh bien, en fait, tu n'as pas du tout l'impression de bouger. D'ailleurs, si tu fermais tous les hublots, tu aurais l'impression d'être dans un véhicule à l'arrêt. Peut-être même dans une maison. Donc, du point de vue de l'avion, dans le référentiel de l'avion, eh bien, celui-ci est fixe. Sa vitesse est donc nulle. En revanche, la Terre, le sol, paraît bouger très vite. On dirait qu'elle se déplace par rapport à toi à 250 mètres par seconde vers la gauche. Donc, dans le sens opposé à ton déplacement. Et qu'en est-il de la voiture ? Eh bien, elle se déplace encore plus vite. Elle se déplace à 50 mètres par seconde de plus que la Terre. Donc, elle aura une vitesse de 50 plus 250 mètres par seconde par rapport à toi qui es dans l'avion. On a donc un vecteur vitesse orienté vers la gauche de norme égale à 300 mètres par seconde. Donc, voilà. Voilà ce que c'est la notion de référentiel. Le référentiel, c'est le cadre dans lequel tu te places pour observer une situation, pour faire des mesures. Alors, attention, on pourrait croire qu'il y a un bon référentiel et des mauvais référentiels. Non, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas de bon ou mauvais référentiel. Tout est possible. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, on va se placer dans le référentiel terrestre, donc dans cette première situation. Mais en physique, sache que tous les référentiels sont possibles et valables.